Bonjour, 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 bonjour ! Très content de vous retrouver pour cette nouvelle première écoute. Aujourd'hui, avec un nouvel événement ce 3 mai 2024, l'arrivée du tout nouvel album de Doilipa ! Le tout nouvel album, le troisième ! Alors j'ai envie de dire à la fois déjà, et pas déjà, parce que c'est que le troisième album, on n'arrive pas à s'en rendre compte, on a l'impression quand même que Doilipa c'est une super star, ça clairement, absolument installée de fou, mais en très peu de temps, elle s'est vraiment imposée dans le paysage de la pop actuelle grâce à deux albums vraiment extraordinaires, premier album éponyme Doilipa en 2018, et surtout, c'est vrai qu'elle a confirmé et surtout elle s'est imposée grâce à son deuxième album, Future Nostalgia, qui est devenu là réellement ce que j'appelle un instant classique, c'est vraiment un enchaînement, cet album c'est un enchaînement quasiment de tubes sur 10-11 morceaux, ça n'arrête jamais, à coup de renfort du producteur Surprise, grâce aussi à la puissance de son interprétation et à ses bons choix, on va dire, en termes de musique. On était sur un album très discoïde en 2020, sur ce futur Nostalgia, à la frontière un peu du Confessions, On a Death Floor de Madonna, et un peu de French Touch aussi parfois, mais beaucoup de disco. C'était un album, moi, qui a été important pour moi, ce qui a été important pour beaucoup de monde, je crois qu'il est sorti en plein... Ouais, c'est ça. C'est un album qui a été sorti en plus en plein confinement. C'est ça, Future Nostalgia. Il a sauvé pas mal... Elle a sauvé notre santé mentale pendant la pandémie, et je pense que ça a créé aussi un énorme affect autour de ce disque, donc évidemment, elle est très attendue, très très attendue d'Oilipa, sur ce troisième album intitulé Radical Optimism. Optimism. Troisième album qu'elle a fait apparemment en partenariat, en partie, avec Kevin Parker, bien sûr le Kevin Parker de Tame Impala, d'ailleurs qu'on avait pu entreapercevoir sur deux morceaux du nouvel album de Justice la semaine dernière, donc très très impatient d'écouter ce troisième disque, avec une pochette que je trouve incroyable. Trois morceaux ont déjà été dévoilés jusque-là. Houdini, Training Season et Illusion, pour tout vous dire, Houdini, morceau que j'ai sursaigné, Training Season, morceau que j'ai sursaigné. Par contre, Illusion, il est sorti, j'ai fait exprès de pas l'écouter, parce que je savais que l'album serait court, le voici sous vos yeux, 11 morceaux, moins de 37 minutes, donc j'avais pas trop envie de me spoiler tout l'album et de vraiment faire une vraie première écoute avec vous et d'avoir le maximum d'inédits possibles. Donc ce que je vous propose, Kevin Parker qui est partout le go, t'as pas Kevin Parker, c'était évident quand on écoutait Timmy Pala en 2015, qu'il allait s'imposer, c'était évident. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on démarre la première écoute de ce nouvel album de DoiLipa, Radical Optimism. Comme toutes les premières écoutes, on se fait une run sans s'arrêter, on fait des petits commentaires entre temps, et puis bah, let's go pour la première écoute de DoiLipa, Radical Optimism, et on commence avec le premier mention intitulé « End of an era ». C'est parti ! Où il y a un petit côté bossanova. Oh, cette lit de basse, Flaville ! C'est très bien produit ça ! C'est parti 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 ! L'évolution naturelle, après ce tour nostalgia c'est... C'est parti ! C'est très doux, mais en même temps très dansant, effectivement. Oui, bien ça ! Oui, bien sûr ! Bien à l'ancienne ! Alors on met le single en deuxième position directe ! Allez, on fait tout cela à Corée ! C'est tellement un classique, j'ai l'impression qu'il est sorti il y a des années de ouf ! En même temps, il est sorti en fin d'année dernière, non ? DoiLipa ? Houdini, non ? Ah, c'est ça ! Novembre 2023, il date maintenant ! Ah, ça fait longtemps en même temps que le morceau est là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup ! Et merci beaucoup ! C'est gentil pour tout le monde en dernier ! Vous ne pouvez pas le savoir, le fan de Tame Impala en moi est tellement content d'entendre du Tame Impala dans la pop ultra mainstream ! Je suis trop heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est trop fort ! Oh la 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 ! Allez ! Trailing season pour enchaîner direct ! On ne nous laisse pas nous reposer ! Un peu comme futur nostalgia mine de rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Trop bien ce morceau aussi ! Oh la la mais tout est bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh ben... This World ! Alors, le prochain morceau n'est pas produit par Kevin Parker, mais notamment par Androyette qui a travaillé avec elle. Androyette est l'un des grands collaborateurs de Mark Hanson, c'est lui qui a co-composé toute la BO de Barbie notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est joli ça, ça va vraiment me fous. J'adore la guitare. Très George Harrison, je ne sais pas pourquoi ça m'en... C'est une exigence. C'est vraiment la pop, tout ce que j'ai envie d'entendre dans la pop aujourd'hui. C'est très FM en fait. Oh la la, oui c'est oui ça, oui. Ça c'est oui ça. Ah oui, bah oui. Oh la, je ne sais pas. Je ne veux pas être le premier. Pour se casser, je ne sais pas. Mais si ces walls... ...enough. 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 J'aime trop ce côté éraillé quand elle pousse un peu sur sa boîte, elle a une voix incroyable, j'adore la boîte de l'évoire. C'est déjà pack. Hop là, c'est ceux qui veulent le voir. Waouh, magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là ! Mais depuis quand il y a une parkour, il produit comme Queen's Angels quoi ! Mais si le contrôle est ma religion, je suis en train de faire une collision, c'est ma vision de 2020, s'il vous plaît. Oh là là ! Ça va être un... Ça va bien trouver ça ! Ça va être un... Ça va bien trouver ça ! Je fais du air synthé ! C'est joli, c'est bien faux ça, c'est bien produit les voix. Non, c'est pas Queen's Angels ! C'est toujours qu'il y a une parkour, mais on dirait du Queen's Jones la prod ! Les synthés et tout, c'est fou ! Ça fait du farce ! Ça fait du farce ! Ça fait du farce ! Oh bah putain ! Pardon ! Oh là 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 ! French Exit ! Oh, ça, ça sent le petit clin d'œil ! C'est notre ami Gavras ! Oh ! I just can't relate to the words of this love song ! What's it gonna take to right all the wrongs ? Cause right now I can't give you what you want ! Everybody's still dancing ! Everybody's holding hands and romancing ! Someone's gotta be the last one standing ! And I hate that I'm leaving you stranded ! But I gotta hit the road ! But I gotta hit the road ! Is that a broken heart ? If I don't break it ! Come back doesn't hurt ! If I don't see it ! And I really hope you'll understand it ! Only way to go is a French Exit ! French Exit ! Filler à l'anglaise ! Oh là là ! French Exit ! Oh mais qu'elle veut parler français ! Tolipade ! Parle-moi français ! Filler à l'anglaise ! I better get clean and break The leaving doors open I know you're gonna say I should've stayed till the end But right now I can't give you what you want ! Everybody's still dancing ! Everybody's holding hands and romancing ! Someone's gotta be the last one standing ! And I hate that I'm leaving you stranded ! Musicalement c'est zainz ! Zainz ! But I gotta hit the road ! Yeah I gotta hit the road ! It's not a broken heart ! If I don't break it ! Come back doesn't hurt ! If I don't see it ! And I really hope you'll understand it ! Only way to go is a French Exit ! And you know, you know, you know, you know I'm right ! And it's better to do this to say goodbye ! And the only, only, only fix is time ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la vache ! C'est majestueux en fait ! French Exit ! C'est majestueux ! French Exit ! C'est la seule solution ! Oh la la ! French Exit ! C'est la seule solution ! Oh la la ! French Exit ! Ah bah là, mon futur de Stagia, l'essentiel, c'est d'une subtilité là ! C'est... Oh putain ! Putain con ! Ah ! Le single que j'ai pas écouté ! Illusion ! Ah, on avait vu le clip ici ! J'avais complètement zappé, vous voyez ! Je l'ai écouté qu'une fois alors du coup ! Dans la piscine là ! C'était ce morceau là ! Mais je l'ai pas réécouté depuis alors ! Oui ! Parce que je connais le morceau en fait ! Oui ! Avec les clots de fuit du Rama ! Parce qu'on parle beaucoup de Kevin Parker mais il y a Danny Harle aussi ! Qui est un DJ, producteur anglais ! Qui travaille avec Charlie XTX, Caroline Polacek ! Et donc Toilipa ! Et ça s'entend ! Il y a des effets de voix des fois, ça fait très Caroline Polacek ! Un peu hyper pop en fait ! Mais les deux là, Danny Harle et Kevin Parker quand ils travaillent ensemble là ! Elle a leur laante ! Ne các covenant avec Tablo ? Et c'est génvi 보이는 d'aizeux ! Et ses amis ! Elle s'rire, sweet une tante toujours ! Elle a brisé ! Il y a peu dirat dans d'un équipe ! Alors en train votre cop industry ! Ah, elle est laante ! Il n'y a rien à jeter. Il y a eu un moment un peu de pause avec This Walls, mais qui était magnifique, une balade sublime. Le reste, sinon, c'est que du disco psyqué depuis tout à l'heure. Oh, oui. Oh, oui. Oh, là, 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 là. On rentre déjà dans la fin de l'album, enfin, dans le cas des morceaux. Elle ne veut pas s'arrêter. Oh, oui. Ça m'adore. Ça m'adore. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est génial. Il y a un petit côté à bas, quand même, mais moderne, modernisé de fond. Sous-titrage ST' 501 C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est... Ouais, l'album porte très bien son nom. J'ai les paroles en même temps. C'est incroyable ce qu'on écoute depuis tout à l'heure. Je suis... Les deux morceaux qu'on vient d'écouter étaient produits par Yann Kirkpatrick qui a notamment travaillé avec Olivia Rodrigo. Et Tobias Gesso Jr. qui est songwriter de folie effectivement. C'est incroyable. 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 À l'équipe du morceau qu'on vient d'écouter est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. ah mais la floutine tout le long de l'album c'est il y a un équilibre entre le rétro et le moderne j'imagine la storée privée de Dolly Parture où elle dit être en mode full tuyau oh j'adore il y a des parties prix de production très intéressantes ah bah ça le côté latin le côté un peu flamenco qu'on entend très souvent Dan Jarl c'est une de ses obsessions on l'a entendu sur l'album de Caroline Polacek oh la la le poulet est délicieux comme dirait les jeunes oh la la c'est oui non mais c'est un run parfait en vrai c'est une flûte synthé en plus bien à l'ancienne oui il y a un côté un peu aussi musique anglaise électronique tu vois je crois qu'elle c'était beaucoup en split ça tobia Gesso junior qui est quand même sur quasiment l'intégralité des morceaux en compo morceau quand il est au code fin ça parle beaucoup de la des relations amoureuses cet album aussi mais sur plein de niveaux différents la jalousie le fait de laisser de lâcher prise tout ça le fait de reprendre le pouvoir enfin c'est très intéressant les paroles aussi on en a pas assez parlé mais fausse simplicité dans les paroles c'est beau ça j'adore cette d'oilipa là aussi en fait je n'ai pas encore plus je n'ai pas encore plus Lely, un six jump, Yuki Garage Je ne sais pas quoi vous dire là Oui, il y a un côté très madonna J'ai des frissons J'en ai des frissons C'est les voix de King Parker ça Oh putain, Evidence Kong Oh la vache Les petits oiseaux Oh merde Oh bah merde, attendez mais Ah waouh, ça fait du bien Un album, franchement Waouh, je ne sais même pas quoi dire Je suis bouleversé par ce qu'on vient d'écouter C'était onze morceaux, trente-six minutes Radical Optimist porte hyper bien son nom On va à l'essentiel, on n'a gardé que le meilleur C'est à la fois Élégant, planant, incisif Mais C'est Organique Avec la touche de synthé Ce n'est pas si psyché que ça Contrairement à ce que laissaient penser les premières interviews A ce que laissaient penser le travail avec Kevin Parker Kevin Parker c'est vraiment adapté A l'univers pop de Doilipa On ne parle pas assez de Danny Harle Qui a vraiment On sent qu'il y a beaucoup de Il y a un travail en duo Avec ce Danny Harle Danny Harle qui est un grand producteur Qui travaille beaucoup comme je le disais Avec des personnes comme Caroline Polachek Ça s'entend d'ailleurs sur le côté très guitare sèche Flamenco On l'avait un peu entendu sur les morceaux comme Sunset De Caroline Polachek C'est En fait elle s'est très bien entourée de très peu de gens A la compo on a aussi l'excellent Tobias Gesso Junior Je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter Tobias Gesso Junior en solo Et le travail notamment qu'il a fait aussi pour Adele C'est bien produit C'est Tout est au millimètre Et en même temps c'est jamais chiant C'est pas pompeux Il y a une espèce de fausse simplicité Qui se dégage de ces 11 morceaux C'est Et pourtant tout est parfait T'as envie de En fait C'est clairement le genre d'album Pour moi c'est l'album parfait C'est à dire que t'as écouté les 36 minutes T'as envie de mettre repeat Voilà ça pour moi c'est un bon album T'as 11 morceaux 36 minutes T'arrives à la fin du dernier morceau En plus très Très dans l'ouverture comme ça Très planant Et là t'as envie de dire Allez hop j'ai envie de recliquer Là j'ai envie de y retourner là Il y a une partie un peu rappée en plus Sur le premier morceau là Avec une voix grave là 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 T'as envie de redire ton nez tout de suite là C'est Ah mais c'est fascinant Ah non mais c'est fascinant C'est du bonheur Puis même quand ça se pose un peu Ça se pose pas tout à fait Pardon Comme le morceau This Walls C'est des grandes ballades pop là Ah mais il y a un début d'album magnifique Et puis d'un coup il y a une run là Qui ne s'arrête jamais Puis là ce morceau Qui te fait croire à une intro À un morceau piano voix Qui finit par partir un peu en Disco très simple Mais très efficace Non c'est Incroyable Je crois que mon morceau préféré C'est What Shadowing Très timing balance C'est Non mais c'est incroyable Incroyable Est-ce qu'on n'a pas aussi le trauma De l'album de Taylor Swift Avec ses 31 titres qu'on dit ça Non non mais c'est pas ça Indiana C'est un ensemble de choses Il n'y a pas que Taylor Swift Qui fait des albums trop longs En fait aujourd'hui C'est pas que ça le problème C'est juste Pour moi c'est un truc global C'est juste que là Elle Elle fait un album de 11 titres Qui dure 36 minutes Taylor Swift décide de faire autre chose Beyoncé aussi Mine de rien fait un album De plus d'1h20 aussi Mais c'est vrai qu'un album De 11 titres 36 minutes Moi j'avoue que je suis plus touché Par ce type d'album C'est vrai que ça me parle plus Aujourd'hui Des albums comme ça Parce que justement On a eu beaucoup Beaucoup d'albums Fleuve Et revenir à une sorte D'efficacité Mais quand je dis efficacité Je parle pas non plus D'une perte Ni d'authenticité Ni de qualité Dans ce qui est proposé Les albums efficaces C'est On arrive à trouver La substantique moelle De ce qu'on sait faire le mieux Avec les gens Avec qui on travaille Et c'est ce qu'on a là Dans Radical Optimisme Mais là C'est ça C'est-à-dire qu'elle s'est dit Tiens J'ai travaillé avec des super personnes D'ailleurs Daniel Harle était déjà Sur Future Nostalgia J'avais appelé en renfort Stuart Price Sur Future Nostalgia Pour avoir une pop discoïde Très 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 studio Très électronique Qui est faite pour danser Qui est faite pour avoir Une explosion de joie Quelle pourrait être L'évolution logique De ce que je faisais avant Et vers où la pop J'aimerais qu'elle aille Et là T'as vraiment ce truc de Bah ouais Et si je prenais le risque De travailler avec ce gars Qui s'appelle Kevin Parker Non mais c'est C'est génial L'idée de Kevin Parker Parce qu'en fait Son ombre plane Mais sans bouffer Ce qu'elle est Je trouve C'est à dire qu'on entend Quand on est fan Comme moi De Thémy Impala On entend Les sonorités Thémy Impala Mais elle bouffe pas Je trouve L'identité de Dwalipa Et ça donne ce disque Qui est Qui est magnifique Enfin vraiment Qu'est-ce qu'on bouffe bien En ce moment les amis En termes de pop Il fait bon d'aimer La pop mainstream En ce moment C'est C'est magnifique C'est ça Elle a pas misé Sur un pompage De Thémy Impala C'est 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 incroyable Mais Merci notamment Alors je sais pas Si ça a ouvert la voie Mais Merci Rihanna Notamment D'avoir déjà ouvert Cette voie là Parce que je vous rappelle Que Rihanna Sur son album Anti Avait littéralement Repris un morceau De Thémy Impala A l'époque C'était en 2016 Donc il y a quasiment Il y a 8 ans Et C'est génial en fait De voir Kevin Parker Un peu partout Dans la pop là C'est J'ai pas la culture Pour analyser Beaucoup les morceaux Mais je sais juste Que ça m'a mis grave De bonne humeur Un vrai exploit Et ça c'est génial Je vais l'écouter Mais il n'y a pas besoin D'avoir la culture Juste j'ai l'impression Que ça vous a Toutes et tous Touché dans le chat Et C'est fou J'ai lu en diagonale La revue de Pitchfork Apparemment Elle a toujours voulu Collaborer avec Kevin Parker Bah c'est un plaisir J'ai lu Pitchfork Par contre J'ai pas encore lu La critique de Pitchfork Ils lui ont mis 6,6 Je suis étonné Sur un album comme ça De la part de Pitchfork Je suis impatient De lire la critique Je me demande Qu'est-ce qui leur a amené A donner moins de 7 A ce disque C'est quoi Album de la facilité Ils vont dire Presque attendu Current C'est son album préféré Ouais C'est Ouais Non parce que là Je trouve qu'il y a Des trucs magnifiques Sur ce disque Falling Forever C'est Ça c'est génial J'ai l'impression D'écouter la BO De Flashdance Ouais Ils l'ont trouvé Confus en gros D'accord ok Il est confus l'album Alors qu'il est limpide Alors les paroles Peut-être A la limite Dans ce que ça nous raconte Peut-être Un petit peu Ça va un peu Dans tous les sens Mais confus sinon Moi j'ai jamais trouvé Un album aussi limpide On sait où il va Le disque là On sait où il va Le French Excite Oh la la Le travail des batteries Sur cet album par contre Je vois vraiment Kevin Parker Je vois vraiment Kevin Parker Dire Non non la batterie Tu la refais Non tu la refais Again Again Oui 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 Ça c'est génial Oh la guitare Ça c'est très Kevin Parker En mode Whiplash Ah bah c'est sûr et certain Not my tempo Ça c'est mon deuxième morceau préféré Je crois Il me rend zinz Ce morceau Avec le flûtuo là Pitchfork Pitchfork plus ça va Moi je les trouve pertinents Mais là Pitchfork Ils ont descendu Les plus gros albums de pop Qui sont sortis récemment Je les suis plus là Vraiment moi non plus Je suis parti en Albanie Dans ce morceau De fou De fou De fou Je connais pas Kevin Parker C'est un grand producteur de musique Kevin Parker Il est gigantesque en vrai De plus en plus là Il fait partie du groupe Qui s'appelle Thème Impala Et Enfin Kevin Impala en gros C'est lui Et celui qui a fait ça notamment Donc tu connais ça je pense Tu vois Donc voilà Ça s'entend Mais c'est tellement C'est tellement intelligent D'avoir été le chercher Pour ce genre de sonorité C'est Puis même dans les guitares C'est quoi le morceau Qui commence par Par de la guitare Pure sèche là C'est dans l'album De Slow Rush Qui a été sorti aussi Pendant le confinement d'ailleurs C'est celui là je crois Non 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 C'était Non On track je crois Peut-être Tomorrow Dust Je sais plus Ouais ça là Voilà C'est ce morceau là En fait d'avoir été chercher aussi Thème Impala Pour les morceaux moins évidents J'adore en fait J'adore Là il a composé Et produit apparemment Sur cet album Les deux Il a fait les deux C'est C'est magnifique C'est Ouais The Slow Rush moi C'est ça qui est marrant moi Mes deux albums de pandémie C'était Dualipa Future Nostalgia Et The Slow Rush De Thème Impala Et en fait Là aussi Et c'est évidemment Mon avis personnel sur le sujet Quand j'écoute ce disque Pour moi C'est la collision des deux mondes En fait C'est vraiment C'est pour ça que j'adore ce disque aussi C'est Ouais j'ai presque Presse l'impression D'écouter un mashup quoi C'est C'est génial C'est génial Oh là 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 Trop 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 intéressant Sachant que techniquement Il y a des versions extended De chaque morceau Avec des gros solos De Kevin Parker et Danny Incroyable Non trop 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 cool Vraiment Bah radical optimism Ah oui l'album C'est ça C'est ça C'est un album Qui pue la passion Et ça sent Un album Qui pue l'amour Entre Doalipa Les gens avec qui elle travaille C'est magnifique Bah trop bien Pour ce radical optimism Très impatient D'écouter D'écouter De réécouter cet album Très rapidement C'est vraiment Clairement un album Qui va accompagner Tout mon été Très certainement Toute ma fin d'année Et même Je l'espère Mes autres étés Parce que c'est vraiment Un album sublime Et la pochette Est trop bien J'adore La pochette Je trouve bizarrement Elle prend tellement de sens Après l'écoute Magnifique Bah j'espère que vous avez Kiffé aussi Visiblement vous avez été Beaucoup merci pour tous Vos commentaires Pendant l'écoute J'en ai J'ai pas tout lu Mais je vous ai vu Globalement Extrêmement Satisfait Et surtout enthousiaste De cet album C'est trop cool Merci beaucoup Et évidemment Ah oui pardon J'ai oublié de dire Si vous avez écouté Cet album sur Youtube Et si le replay est passé N'hésitez pas A mettre un commentaire Dans la vidéo Youtube Pour dire ce que vous avez Pensé de l'album Évidemment Bien sûr Et de liker la vidéo Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501